Le premier réveil en mer à désert de croisière sous les tropiques. Première surprise de ce voyage, nous avons la chance d'être tombés sur la seule rotation australe de l'année faisant un détour par l'île de Tromelin, située à 535 km au nord de la Runion, perdue dans l'immensité de l'océan Indien. Musique 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 Jadis occupé par du personnel de Météo France et par des militaires, Tromelin ne compte désormais que 3 résidents présents à l'année, avec des rotations tous les deux mois effectuées par avion spécial. Musique On vit ici, coupé du monde, en huit clos, offerts au vent, sur la route des cyclones. Musique 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 La notion de ravitaillement prend ici tout son sens, et pour décharger la vingtaine de caisses et litreuillées, toute l'équipe d'étape se met à l'ouvrage, le sous-préfet compris. Musique Musique Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse ici ? Des vivres, boissons essentiellement, voilà. Pour un an ? Pour un an. C'est assez exceptionnel comme ravitaillement ? Comme ravitaillement, chaque fois que le marion passe, donc à peu près une fois par an, donc on a des capacités d'emport évidemment bien supérieures à celles d'un avion, donc on en profite pour faire le plein pour plusieurs mois, voire un an. Là, comme c'est le cas actuellement, aussi bien en carburant qu'en vivres, de longues conservations, évidemment pas en produits frais. Tu t'es fait embaucher, Nathalie ? Yes ! Pendant pour un an de vivres, un an. On peut bien sûr dire que par leur présence, les hommes ici sur base défendent la souveraineté de la France et les zones économiques exclusives liées à cette terre. On peut aussi plus simplement dire que leur présence leur permet d'avoir une action de préservation d'un environnement naturel exceptionnel, tout en goûtant au plaisir d'une vie dénuée du superflu. Qu'est-ce qui est le plus agréable ? Ben le plus agréable, c'est compter les tortues. En fait, on va dire, on vient de se réveiller, on prend le petit déjeuner, et après on va compter les tortues, le soleil se lève, donc c'est beau. En cette fin de matinée et sous un soleil de plomb, nous ne verrons de ces tortues que ces spécimens se maintenant au frais, mais aussi les corps de quelques petits, qui ce matin n'auront pas réussi à atteindre le rivage. Mais partout autour de nous, la vie se manifeste, nous observe, nous surprend, à l'image de ces oiseaux marins qui trouvent sur cette île la possibilité d'une colonie ou d'une halte dans leur longue migration. Sous-titrage ST' 501 Les couverts permanents, tout est inconnu, les oiseaux, le sable, puis la couleur de l'eau, les couleurs de l'eau. Les couverts permanents, tout est inconnu. Les couverts permanents, tout est inconnu. Jamais dans ma vie, j'avais pensé venir là et voir ça. Il fait deux, trois heures qu'on est là, et je pense que c'est plus que de la liberté. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est plus. Avant de reprendre la mer, nous en profitons pour remettre du matériel médical de secours offert par le SDIS de Savoie. Mais surtout, nous partageons un moment de convivialité avec les équipes, accueillies comme des rois par les trois seuls résidents de cette île merveilleuse. Combien de temps vous vous êtes préparé pour cette journée ? Une semaine. Une semaine complète, c'est-à-dire parce qu'il fallait réfléchir, qu'est-ce qu'on allait cuisiner, pas rater le compte. C'est un moment qui compte pour vous. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut faire. Quand on sert les gens, il faut que ça soit au top. On ne sert pas des gens comme ça. Ça l'est. Pour moi, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.